Et avant tout ça Gossipop de Coffee Show, l'info hip hop du jour si vous avez faim c'est cool parce que c'est roti au four par Guérane et servi avec petite sauce bérindès comme on aimait. Wesh la street ça dit quoi ? Ça va quoi ? Ah ben voilà, week-end de trois jours et ça part complètement en couille ! Attends, j'étais dans les préparatifs moi de hip hop symphonique où j'ai pas forcément fait gaffe mais hier sur les réseaux, hier après-midi après l'émission, j'ai vu que ça commentait pas mal les résultats des NRG Music Awards de ce week-end. Alors moi j'ai un peu regardé, j'avais pas trop suivi, j'ai découvert que le prix du meilleur duo et la meilleure vidéo rap avait été donnée à Big Flo et Oli, et le prix de l'artiste de l'année à Matt Pokora. Nous vivons donc, révélation, dans un pays où Necfeu, Nino, PNL et Aya Nakamura n'existent pas. Si vous avez des nouvelles d'eux, merci de nous appeler, il faut absolument prévenir Sephora, leur collection de maquillage Aya est basée sur une personne qui n'existe pas. C'est un mensonge, le clip ODD c'est en fait une vidéo cosplay de Big Flo et Oli qui était venue en vacances à Paris qui se sont dit, viens on se tape un délire sur la tour Eiffel avec un fer à lycée. Ce monde est vraiment cruel. En tout cas, il y en a un qui lui n'a pas besoin de prix, c'est Joudou Joule. Oh là là, encore une grosse journée pour la team Joule, Joudou Joule. L'application de leur maître, l'application Joule est triple platine, 300 000 téléchargements. Et pour fêter le million de vues en un week-end de son dernier titre Ibiza, c'est pas un million de dollars ! H-T-Douf ! C'est un million de dollars ! Avec Jimmy Sax. Et avec Jimmy Sax, la légende, et ben Joudou Joudou Joule, il a dit « Putain, attends, la team, je vais vous publier une vidéo, le medley de mon dernier album. » Le mec, il a fait une vidéo où il chante les extraits de tout son prochain album. Bon là, il y a la partie, en ce moment. Il n'en a rien à foutre, il est beaucoup trop fort. Je pense que le mec est tellement emballé, ça se trouve à faire « Attends, tu sais quoi ? » « Eh ben, je vais sortir un quatrième double album à la foutre pour fêter le succès de ma vidéo. » Franchement, je pense qu'à la fin de sa carrière, il aura plus de sons dans son ordi que Spotify. Ah ouais ! Je pense. Et on va terminer ses gossip-up avec Kanye West, qui a mis ses nouvelles baskets méga cheloues de ouf. Bah ouais, il était au festival de Travis Scott, là, et il s'est dit « Tiens, je vais venir avec mes crocs moches ! » Et là, il les a portés sur scène, et on apprend aujourd'hui, alors attention, bonne nouvelle, que ce sont des modèles écolo, fabriqués à base d'algues. Ah ! Ah, Didi First Mac, on est restriqué ! Voilà, c'est bien, voilà. Tu dépenseras 800 balles et t'auras l'impression de sauver les pandas. Voilà. C'est super. C'est bien, alors Kanye, Kanye, donc, est devenu un homme qui aime Jésus et les crocs. Il est donc officiellement en train de devenir une vieille femme de l'arrière-pays niçois qui vote Front National, c'est super. C'est incompréhensible, mais bon, à ce qui paraît, Matt Pokora est l'artiste de l'année, donc moi, je ne comprends plus rien à rien, de toute façon. Tous les jours, 6h, 6h, 9h.